Parfait, parfait de la part de Demetieva, qui est capable de souffler le chaud et le froid. Attention ! C'est sûr que, principalement dans les matchs féminins, on voit régulièrement des longues séries de jeux pour une adversaire, puis des longues séries de jeux pour l'autre. Il n'y a pas vraiment de... Règle. Exactement. On ne doit pas discuter là, je crois que c'est un très bon service de Miskina, bien placé dans l'angle. Et augmente son record puisqu'elle était à 170 tout à l'heure, elle est à 174 maintenant. On a inventé les courses de Miskina, celle-ci était un peu approximative. Ici, cette fois, c'est plutôt un problème de toucher. La course n'est pas mauvaise puisqu'elle est vraiment sur la balle. Elle ne parvient pas à la lifter assez fort. C'est la première fois qu'elle choisissait de la jouer croisée. Et elle a manqué. Ça sort. Nouvelle égalité. On va passer. Elle a été à 19h30. C'est la première fois qu'elle est à 19h30. C'est la première fois qu'elle est à 19h30. C'est la première fois qu'elle est à 19h30. Saint-Generon, est depuis des 30h30. C'est추, c'est-à-dire ? Miskina n'est pas ce 1-1. Miskina, qui mène 5km, 1-1 dans le deuxième set. specs à vouloir, 6 minutes, 4 minutes... L'année passeつaine de Iím Pickering. OK, lui Miskina ! Wranguskina, qui mène 5m, Je cinq what the week en Kryptown… Merci. Un petit coup d'œil sur les statistiques. Demetieva qui a augmenté la vitesse de son service le plus rapide, 164 km à 1. Par contre, les fautes directes. Voilà exactement où le bas blesse, le rang 37 à 22. C'est assez spécial également de nous montrer des statistiques. Est-ce que le réalisateur considère que le match est déjà fini ? Puisqu'il nous montre les statistiques de la totalité du match. Même si les chances de Demetieva sont quasi nulles de revenir dans cette rencontre. Surtout quand vous jouez contre une adversaire aussi forte. On commence à prendre le double-foot, c'est 0-15. Anastasia Miskinah a deux points du titre. Trois balles de match à présent pour Miskinah. Et Demetieva qui n'y croit plus. Non, ça c'est sûr. On est déjà sur son amorti. La vitesse à laquelle elle sert là, entre les points. On est même capable de terminer sur une double-faute pour son dixième jeu d'affilée. Voilà. Voilà qui est fait. Jeu 7-5, 6-0. Demetieva qui a quand même encaissé dix jeux d'affilée. C'est énorme. Ah oui ça. À 5-3. On ne se doutait pas une seule seconde de ce scénario. On se doutait que le match n'était pas fini. Entre deux joueuses qui se valent. Mais de là à dire que Miskinah qui était un petit peu amorphe en début de rencontre. On la savait malade. Allait remporter dix jeux d'affilée. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de spécialistes. Ah c'était pour vous ça. Merci. Ni de connaisseurs qui auraient osé parier dix jeux d'affilée sur Miskinah. Donc bravo. Deuxième titre d'affilée à Moscou. Et la place de numéro 1 mondial. Laurent qui est toujours possible en fin d'année pour la jeune Russe. Parce que les points de Moscou dans le classement avaient déjà été retirés en début de semaine. Donc elle va se présenter. Elle fera l'impasse sur Zurich. Et elle va aller à l'Inns. C'est une des rares joueuses du top à ne pas se présenter à Zurich. Évidemment en faisant abstraction des absentes et des blessés qui sont l'absente de longue date. Kim et Justine. Elena Dementieva qui ne semble pas plus défaite que ça extérieurement. Mais intérieurement ça doit quand même être très difficile à vivre. Je crois qu'elle avait compris depuis une dizaine de minutes lorsque Miskinah menait 3-0. Que le match était terminé. Surtout à 4-0. Et voilà. Je ne sais pas si elle est déçue. Je ne la connais pas assez. Elle garde le sourire malgré tout. Elle a quand même de nouveau été en finale. Ce qui est bien. Elle réalise la meilleure saison de sa carrière. Elle va se qualifier pour le Masters. Et là pourquoi pas. Elle a déjà été en demi-finale je crois du Masters. Et cette année chez les dames c'est vraiment la bouteille à encre. Tout le monde peut battre tout le monde. Il n'y en a pas une qui domine l'autre. Donc voilà. Encore comme l'année dernière. Comme d'habitude. Oui. Pour ici Elsin. Donc là une, deux. Aujourd'hui il s'arrête à deux. Il est raisonnable. Il y a la remise des prix encore. L'année dernière. Il avait été jusqu'à cinq ou six d'affilée. Brossi Elsin qui était également à Roland-Garros. Il avait regardé le match. La finale d'Ementieva-Miskila. Dans une loge à l'intérieur du stade. Il n'était pas obtenu dans la tribune officielle. Voilà la photo. Une de plus pour mettre dans son bureau ou dans son salon. Je ne sais pas. Julien. Et voilà. Une seule bise de la part du capitaine de la Fed Cup. Julien, je propose de prendre congé de vous et des spectateurs sur cette victoire d'Anastasia Miskila. En vous rappelant qu'il y aura encore du tennis la semaine prochaine avec le tournoi de Zurich. Et une affiche magnifique là aussi puisque Devenport, Moresmo, Dementieva ont déjà annoncé leur présence. Les deux Sir Williams aussi. Donc il y aura du très beau monde à Zurich. On vivra ces moments, ces demi-finales et cette finale en direct sur la 2. Et puis il y aura encore le Masters, l'apothéose de la saison chez les Dames avec les 8 meilleures joueuses de l'année écoulée, l'année 2004. Merci beaucoup de votre attention. Je vous rappelle qu'il y aura encore du sport cet après-midi avec Sport à la 2. Et le rendez-vous sportif dominical. Ce sera le week-end sportif sur la 1 à 18h30 avec Jonathan Bratfer. Bon après-midi. Merci Laurent. Au revoir à tous. Khalid Corse à présent avec une donnée très très simple au départ d'Ajaccio ce vendredi. C'est le classement général. A deux manches de la fin, le français Sébastien Loeb comptait 26 points d'avance sur le champion du monde en titre, à savoir Peter Solberg. Et donc en toute logique mathématique, il suffisait de 5 unités supplémentaires au pilote français pour coiffer la couronne mondiale. Petite parenthèse, parenthèse importante tout de même, du côté belge, on attend des monts et merveilles de François Duval et de Stéphane Prévost. Bienvenue dans ce Champion, ce spécial championnat du monde dimanche après-midi. Eh bien écoutez, on a une grande nouvelle pour vous. Malheureusement, François Duval n'a pas gagné le Tour de Corse. Par contre, il y a une autre grande joie, un équipage de Champion du Monde qu'on aime beaucoup en Belgique. C'est celui-là dans la voiture, c'est Sébastien Loeb avec son co-pilote, Daniel Hélénat. Daniel, un mot. Votre sensation. Génial. C'est le rêve. C'est l'aboutissement d'un rêve de gamins, de gamins qui ont grandi ensemble dans la voiture et qui ont réussi à aller jusqu'au bout. Bravo, Daniel. Merci. Et puis nous, on revit ensemble pendant que Daniel Hélénat appelle Sébastien Loeb pour le dernier pointage de ce Tour de Corse. On revit la course qui s'est passée pendant trois jours. On retrouve Gérald Duery. Dès les essais officiels, le check-down jeudi, François Duval, Stéphane Prévost et leur Ford Focus annoncent la couleur. Meilleur temps, un dixième devant Grenolme. Il y a un beau coup à jouer. Je n'ai jamais terminé qu'une fois ce rallye, donc je ne sais pas pourquoi tout le monde est chaud sur ce rallye. Mais c'est vrai que les deux fois que je suis venu en WRC, les deux fois j'étais dans le coup, donc il n'y a pas de raison que je n'y sois pas cette année. Mais les voitures vont tous particulièrement vite et les pilotes aussi, donc on a quand même dit candidat à être sur le pôle. Vous faites ce que vous allez attaquer ici, en fonction des pneus et de la météo ? Oui, je vais voir un peu la voiture, comment elle se comporte, mais c'est des conditions que j'aime. Troisième temps du check-down, Sébastien Lebes et sa Citroën pourraient devenir champion du monde, il doit prendre cinq points. Prendrez-vous cinq points en Corse pour faire comme Napoléon, être l'empereur ? Je serai. Enfin, c'est au check-down que l'on retrouve avec curiosité notre deuxième atout belge, Freddy Loax. J'aimerais bien terminer dans le top 5 au moins et faire des top comme en Normandie. Donc des scratchs ? C'est ce que je vais essayer de faire, oui. C'est marrant, c'est le même programme pour François Duval. C'est vrai, comme ça on va se battre ensemble, ça c'est magnifique. Comme en Allemagne. Comme en Allemagne, oui. Lui, sans problème, il va gagner le rallye alors. Il est 7h30 du matin, ce matin du premier jour, et les pilotes dans le port d'Ajaccio sont en train de se poser la question cruciale. Quel temps fera-t-il dans deux heures de ce côté-là, là-bas tout au bout, lorsqu'ils y rouleront en spécial ? Quel temps fera-t-il ? Quel pneu choisir ? Première spéciale, un marathon de 32 km, François Duval a risqué les pneus tendres, c'est le bon choix. 21 minutes 43 secondes, seul Martine en pneus tendres lui aussi, parvient à approcher le chrono du Belge à 4 secondes. Duval repousse Sainz de 18 secondes, 8. Le chrono du jeune Belge est impressionnant, l'hub lui concède plus de 20 secondes. Duval bat aussi Grenolme de 26 secondes. Il humilie d'entrée également le champion du monde, Peter Solberg, de 36 secondes. Deuxième spéciale, Marco Martin s'agite. L'Estonien boucle les 27 km d'Olen à Arbelara en 16 minutes et 28 secondes. Il place la barre très haut et déloge Duval de la première place. François lui concède 12 secondes et se retrouve deuxième à 8 secondes. Bilan, un scratch et une deuxième place pour Duval. On fait le scratch, c'est pas mal et Marco était vide dans celle-ci, c'est une nouvelle spéciale, l'arche, j'aime pas quand c'est l'arche. Sébastien Loeb est troisième, il ne peut suivre le rythme des Ford. Je sous-vire et plus je sous-vire, plus je chauffe les pneus à l'avant et je suis obligé de rester un peu en dessous pour pas les cramer. François est très très bien parti, les deux Ford sont très bien. C'est pas mal parce que c'est vrai que moi je suis pas à la limite, je prends pas de risque, mais les écarts qu'ils font, ils sont quand même impressionnants. Et Freddy Loax est seulement onzième à 1 minute 49, explication de Sven Smets, son copilote. On a fait un beau choix de pneus je pense, mais on a pas le bon réglage pour le moment et ça donne pas de confiance d'attaquer. Le tour de Corse, c'est deux fois deux longues spéciales par jour. On repart donc pour deux spéciales et cette fois François Duval et Stéphane Prévost optent pour des gommes dures, même si la route reste encore par endroit humide. Et ils attaquent. Duval et Prévost signent un nouveau chrono terrible. ils reprennent la tête du rallye pour 14 secondes devant Martine. Il reste une spéciale dans cette première journée et Loeb se rassure en signant le meilleur temps. Sébastien devance de 8 secondes 5, François Duval. Mais François regarde plutôt le chrono de Martine qu'il bat à nouveau d'une seconde. Le duel entre les deux Ford est terrible. Même tant que Martine dans la dernière spéciale du jour, 6 dixième plus vite, pardon, 6 dixième plus vite, excusez-moi. Bon, ça veut dire, François, que vous augmentez votre avance au classement général de 6 dixième. Donc vous avez pratiquement 15 secondes d'avance. Je pensais avoir fait mieux quand même ici, parce que Marco est avec des gommes tendres. Encore deux jours, hein. Moi je sais ce que c'est ici. François Duval et Stéphane Prévost sont donc en tête de ce Tour de Corse. Il possède 15 secondes d'avance sur Marco Martin. 35 sur Sébastien Loeb, virtuel champion du monde. 50 secondes sur Cardos Saints. 1 minute et 6 secondes sur Marcus Gronholm. 1 minute et 6 secondes sur Cédric Robert. Peter Solberg est seulement 7e en bagarre avec deux amateurs français. Stéphane Sarrazin sur la Subaru belge de First Racing. Et son compagnon du championnat de France, Alexandre Benguet, tous deux à moins de 30 secondes de Solberg. Armin Schwartz qui rattrape ici Warmbold, occupe la dixième position avec la Skoda, 8 secondes, devant Lwax. Un Freddy Lwax méconnaissable, onzième. C'est peu mieux, mais c'est pas bon. Je ne comprends pas pourquoi. On ne roule pas propre, mais je n'arrive pas à entrer dans le virage où je veux. Où je veux. Et je vois de temps en temps que je perds de temps, mais... Il fait la même chose. C'est le même chose. C'est le même chose. C'est le même chose. C'est le même chose. Je ne sais pas où je dois aller chercher. Regardons le classement. C'est une grande première pour François Duval, qui a 23 ans, est en tête d'un rallye du championnat du monde. Au terme d'une... En tête, il y a longtemps, donc ça fait plaisir. Et la voiture va très bien. Moi, je me sens bien. Les nôtres sont pas mal. Donc, pour l'instant, tout va bien. C'est en attaquant fort que vous crusez de gros écarts comme ceci ? En attaquant, oui. C'est sûr que ce matin, j'ai attaqué. Mais les conditions étaient humides, sèches et en slick. Et ça, c'est des conditions que j'aime bien, quand ça change sans arrêt de revêtement. Donc, j'espère que demain, il ne fera pas aussi bon qu'aujourd'hui. Des chaleurs pendant cette journée ? Oui, une fois ou deux, ou ça sort un peu large. Mais jusqu'à présent, on n'a rien touché. Sauf dans la 2, là, on a cassé la jante à l'arrière. On a perdu un peu de temps avec ça. Mais pour le reste, tout est bien. La voiture comme une horloge ? La voiture bien, tout va bien. On a fait un jour d'essai avant. Donc, c'est quand même la première fois cette année. Et je pense que ça porte ses fruits. Il est 8h en ce matin du deuxième jour. Et François Duval rentre dans l'assistance Ford pour y faire les derniers réglages avant le départ de la deuxième journée. La grande question pour François, c'est maintenant de choisir des pneus qu'il utilisera seulement dans deux heures pour aborder des spéciales qui sont là-bas tout au bout où le ciel est menaçant, où il peut pleuvoir. Mais bon Dieu, quels pneus choisir maintenant ? Oui, car en ce mois d'octobre, la montagne Corse ruisselle de surprises. Vous allez le voir. Alexandre Benguet va se faire une grosse chaleur. Peter Solberg est beaucoup plus sage. Cédric Robert arrive un peu trop vite. Marcus Grenholm arrive juste derrière, impossible de passer. Sainz est déjà là. Il est arrêté lui aussi. L'Espagnol est sorti de sa Xara pour dégager la 307 de Robert. Sainz et Grenholm vont être crédités d'un temps forfaitaire. La spéciale est relancée. Voici François Duval et admire sa maîtrise. François a de niveau choisi des gommes dures. Mais il va commettre deux erreurs et caler le moteur. C'est pas grave, mais Marco Martin à l'affût en profite pour le repasser. Martin qui se fâche. Il signe les deux scratchs du matin et reprend la tête du Tour de Corse à François Duval pour 17 secondes. Un Duval qui s'en veut. Je suis sorti deux fois de la route et j'ai perdu beaucoup de temps. C'est la merde. Moteur calé. Deux fois. Deux fois moteur calé. 26,09 pour 26,12 à 7. Ouais, c'est pas encore trop mal, mais par rapport à Martin, ce qu'il me met, c'est ce que je perds dans les deux sorties. Freddy Luax lui a gagné trois places. Il a dépassé Schwartz. Le voici huitième, suite aussi à l'abandon de Robert et d'Alexandre Benguet, roux, arraché. Luax a désormais Stéphane Sarrazin en point de mire, une minute devant lui. Elle va mieux qu'hier, mais ça reste très dur sur des trucs sinueux. On perd énormément, énormément, beaucoup de temps sur des virages où il n'y a pas de mètres entre les deux. Et c'est dur. Moins d'une heure avant les deux dernières spéciales, un violent orage s'abat sur Ajaccio et tout le monde a déjà choisi les pneus slick. Des conditions idéales pour François Duval qui relance le duel avec Martine. La route n'est pas tout à fait sèche et l'Estonien concède 7,4 secondes au Belge. Dernière spéciale de la journée, François s'élance avec la ferme intention de taxer Martine. Mais l'Estonien a le bas de 11 secondes et porte donc son avance à 20 secondes. Que s'est-il donc passé pour François Duval ? C'est pas que je reste trop longtemps, j'ai les freins. C'est plus vite que Martine. C'est toute la spéciale, tu me le remets, tu me le remets, tu me le remets. Ouais, j'ai tapé au début, en plus j'ai cassé la jante. Bon, non, elle allait comme ça. Mais ça va. Le pneumatique est complètement rentré à l'intérieur de la jante. Duval en a fait un peu trop, il y est allé un peu fort. Dommage. Sébastien Loeb ne concède que 8 dixièmes à Martine dans le dernier chrono, c'est sa façon à lui de rester concentré. Si rien ne change lors de la troisième et dernière journée, l'Alsacien de Citroën décrochera son premier titre de champion du monde. Regardons le classement. 20 secondes de retard pour Duval sur Martine qui a eu de la chance car il a grillé son turbo à la fin de la dernière spéciale. Rien n'est donc joué. Voilà donc tout ce qu'il faut savoir après deux jours de course. François, vous êtes maintenant deuxième après avoir longtemps été en tête. Marco Martin vous a dépassé. Ben, que faites-vous demain ? Demain, je pense que la consigne sera de rester derrière. Malcom nous avait dit que ce soir, ils allaient figer les positions. Mais on verra demain un peu. C'est vrai qu'on attaque comme des fous tous les deux et on risque, lui ou moi, de sortir. Donc je pense que demain, on restera derrière. On verra. Figer les positions, ce n'est pas ce qui vous plaît le mieux, ça ? Non, moi j'essaierai de toute façon toujours dans les deux premières de main et après, je verrai. Si après les deux premières de demain matin, il est devant, ben là, aucune chance. Au sort du deuxième jour de course, Sébastien Loeb et Daniel Elena étaient bien partis pour devenir champions du monde et François Duval avait toujours de réelles chances de remporter ce Tour de Corse. Première spéciale dimanche matin, Coty qui avarie, les pilotes s'élancent dans l'ordre inverse du classement. Freddy Loax reprend 10 secondes à Stéphane Sarrazin. C'est bien parti. Pour être champion du monde, Peter Solberg doit remonter sur le podium et profiter d'un abandon de l'hub. Mais Solberg est toujours 6e derrière Marcus Gronholm. Gronholm battu de 6 secondes par Solberg qui signe le scratch dans cette première spéciale. Carlos Sainz lui attaque pour résister au retour de la Peugeot et de la Subaru. Il attaque aussi pour protéger son leader, Sébastien Loeb. On attend à présent François Duval. L'hélicoptère de la production TV est en stand-by. Mais Duval n'arrive pas. C'est Martine qui se présente. François Duval vient d'abandonner. François, vous venez d'abandonner. Que s'est-il passé ? Un kilomètre après le départ, la voiture a commencé à tourner sur 3 cylindres. Et puis après, j'ai eu mes témoins température d'eau et température d'huile qui se sont mis à fond. Et 2 kilomètres plus loin, le moteur a explosé, il a commencé à prendre feu. Donc on s'est garé, on a éteint. Et voilà, c'est terminé. C'est dommage, puisque tu es quand même parti pour reprendre l'avantage sur Marco. Et maintenant, c'est fini. C'est dommage, on n'aurait peut-être plus gagné. De toute façon, une deuxième place aurait été magnifique avec les temps scratch qu'on a fait. On en a quand même fait pas mal. Donc je suis confiant pour le reste. Qu'est-ce que vous ressentez, la colère, la déception ? Je suis déçu, parce qu'on pouvait gagner. Bon, maintenant, si je l'aurais mis dehors, c'était encore pire. Donc j'ai mieux que c'est le moteur qui casse que moi qui la mette dehors. Mais j'aurais tout fait pour faire un temps et essayer de reprendre la première place. Déception ou colère ? Je suis un peu déçu, mais je ne suis jamais en colère. C'est très rare. Qu'est-ce que vous retiendrez de ce rallye de Corse ? Encore une fois, cette année, j'étais dans le coup. Et bon, c'est un rallye bien où il y a beaucoup de changements de conditions. Et ça, c'est pas mal. C'est des conditions que j'aime bien. Donc c'est dommage d'en arriver là. Chez Ford, on est désolé. L'ingénieur belge Christian Loriaud en premier. Oui, c'est moche. C'est vraiment frustrant parce que ça allait bien. Mais bon, depuis vendredi, tout le monde me dit c'est super, ça y est, vous allez faire premier, deuxième. J'ai toujours dit il faut se calmer, on verra dimanche après-midi. Voilà, là, là. Je vais pas dire la malchance, mais c'est quand même la malchance à frapper encore un peu. Faut qu'on voit ce qui s'est passé avec le moteur. Tout le monde espérait une première victoire belge. Dominique Bravi en oublie la victoire de Martine. Qu'est-ce que vous ressentez lorsqu'un de vos pilotes abandonne ? Je suis très déçu, naturellement. Après deux jours de course, c'est très décevant. Mais c'est la course. Vous dites tant d'efforts pour rien ? Exactement. Bon, je sais que c'est pas un problème pneumatique, mais c'est très décevant. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'efforts pour rien. C'est comme si vous-même vous aviez abandonné ? Tout à fait. Après l'abandon de François Duval, Marco Martin a donc la voie libre. Il signe les trois derniers temps scratch avec panache. L'Estonien décroche sa première victoire dans un rallye du championnat du monde sur asphalte. Une victoire qui pourrait s'avérer décisive pour l'avenir de Ford en rallye. Mais une victoire qui va aussi passer presque inaperçue à côté du premier titre mondial de Sébastien Loeb. L'Alsacien décroche à 30 ans la couronne suprême dix ans après le premier français champion du monde des rallyes. C'était Didier Auriol. Et pour couronner le tout dans ce Tour de Corse rallye de France, Loeb 2e et Saints 3e offrent à Citroën un 2e titre de champion du monde des constructeurs pour la Citroën Xara. Je ne veux pas te poser les questions que tout le monde te pose. Simplement te demander ce que tu ressens. Ce que je ressens, beaucoup de plaisir. C'est clair que c'est un soulagement en même temps. C'est vrai que ça fait un moment qu'on y croit mais qu'on n'y est pas, on n'y est jamais avant la fin. Donc en plus de voir la joie que ça procure tout autour, ça fait vraiment plaisir. Qui tu dédies ce titre extraordinaire ? Je ne vais pas le dédier à une seule personne. Il y a plusieurs personnes à qui j'ai envie de le dédier. J'ai envie de le dédier à mes parents avant tout, à Dominique, à Heinz, sans qui je ne serais sans doute pas là, à Jean-Pierre Champot. Derrière, Marcus Grenholm termine 4e. Il n'a jamais été dans le trou pour la victoire. Une 4e place qui a paradoxalement moins de valeur que la 6e place finale du pilote privé Stéphane Sarrazin. Car Sarrazin, ex-pilote de Formule 1, dispute sa première saison en rallye. C'était son 2e rallye mondial seulement. Au volant de sa Subaru privée, préparée chez nous à Anden par First Motorsport, Sarrazin a presque fait jeu égal avec le champion du monde Peter Solberg. Équipé pourtant d'une Impreza, théoriquement une seconde plus rapide au kilomètre. Peter Solberg, le grand battu de la Corse, puisqu'il n'a jamais été en mesure de défendre son titre face à Love. Autre grande déception, Freddy Luach n'a jamais été dans le coup lui non plus, ne trouvant jamais le bon feeling avec sa Peugeot 307. Il semblerait que Peugeot Sport se serve de lui pour faire des tests en course, à confirmer. Freddy termine 7e à 8 minutes 21 de Marco Martin. Il devance aussi et seulement de 47 secondes la Skoda Fabia de l'allemand Armin Schwartz. Une voiture en théorie beaucoup moins rapide et moins évoluée que la Peugeot. Les pilotes Skodas qui se sont tirés la bourre durant tout le week-end de Corse. Le finlandais Tony Gardemeister échoue à 27 secondes de son leader allemand Armin Schwartz. Quant à Miko Irvonen, le deuxième pilote officiel chez Subaru, il ne termine que 10e à près de 12 minutes du vainqueur Marco Martin. Un gouffre. Du coup, sur le port d'Ajaccio et peut-être sous l'effet du bon vin, on parle déjà du français Stéphane Sarrazin dans le team d'usine Subaru l'année prochaine à la place de Irvonen. Mais n'oublions pas que Miko Irvonen peut toujours amener une jolie valise remplie de beaux, beaux, beaux dollars grâce au puissant lobbying finlandais. Affaire à suivre, donc. Le Tour de Corse comptait également pour le championnat du monde réservé aux voitures de production les Groupen. Et c'est l'espagnol Pons sur sa Mitsubishi Lancer qui s'est imposé devant une autre Mitsubishi, celle de Sordo. Par droite à 8 Esquerra 8 menos y frenant 15 Esquerra 2 Rodona À droite à 3 menos menos poc larga Rodona Esquerra 9 15 La première Subaru Groupen termine 3ème C'est celle du britannique Neal Magchi que l'on connait bien en Belgique puisqu'on l'a vue à Ypres cette année. Observez bien comme il freine avec le pied gauche. Il accélère et garde en même temps le pied gauche sur le frein pour stabiliser sa Subaru Groupen. Magchi devance de 43 secondes Alistair Macrae le frère de Colin Macrae sur Subaru également. Voilà tout pour ce tour de Corse qui retiendra avant tout le double sacre chez Citroën constructeur et pilote pour la première fois avec Sébastien Loeb. Et bien voilà c'est fait la France a le sourire regardez le blanc rouge et puis Sébastien Loeb aussi il l'a bien mérité ce titre de champion du monde et c'en est terminé pour ce champion ce spécial championnat du monde du dimanche après-midi. On se quitte depuis Ajaccio je peux vous dire qu'ici il faut se concentrer pour continuer à parler. On se retrouve encore tout à l'heure dans le week-end sportif à 18h30 pour une analyse de ce tour de Corse et également analyser tout ce qui s'est passé avec François Duval. A bientôt. La semaine prochaine du tennis encore avec la finale du tournoi WTA de Zurich ensuite Ride rencontre internationale des disciplines équestres 52 minutes consacrées au jumping au concours complet et à l'attelage A4 enfin nous vous proposerons une rediffusion des essais du Grand Prix de Formule 1 au Brésil. Merci de votre fidélité à Sport à la 2 merci aussi d'avance pour votre générosité par rapport à l'opération Cap 48 et à la grande soirée télé aujourd'hui sur les antennes de la RTBF ceci dit au niveau sportif dans un instant sur la 1 18h30 votre rendez-vous c'est bien sûr le week-end sportif à la semaine prochaine au revoir Sous-titrage ST' 501 un soir en train est-ce que vous vous souvenez bien de ma mère l'œuvre au noir vous avez écrit tout pouvoir repose sur la connaissance vous reniez donc l'autorité de l'Église et de Sainte-Écriture et 40 jours après il y a encore le vent et il y a le vent femme entre chien et loup puisque Benvenuta était sans doute en partie nourrie de vos expériences personnelles vous pourriez peut-être me renseigner sur elle Benvenuta hommage à André Delvaux tous les mercredis du mois d'octobre à 20h30 sur la 2 Enkel présente le nouveau Brave Power le plus puissant nettoyant que Enkel n'ait jamais développé rien ne lui résiste regardez ses restes visqueux de savon pulvérisez la mousse surpuissante de Brave Power rincez et hop ça brille de propreté même le calcaire incrusté se dissout facilement les taches de rouille disparaissent sans laisser de traces la saleté inaccessible plus aucun problème avec Brave Power le nouveau Brave Power ultra puissant dans toute la maison la qualité Enkel vous pensez à une maison à un placement pour plus tard une nouvelle voiture à votre propre entreprise ou bien à une bonne assurance ce qui compte c'est d'avoir une banque qui a toujours la volonté de faire mieux ensemble avec vous Fortis Bank La première présente le sixième salon du livre de jeunesse à Namur du 20 au 24 octobre évadez-vous dans l'univers des livres de jeunesse rencontres d'auteurs d'illustrateurs contes animations sur le thème de l'humour en plus programme complet sur livrejeunesse.be avec la libre le vifl'express et la 2 votre entrée vous donne aussi accès au salon éducation un prêtre un séminariste un duel entre deux comédiens de générations différentes Patrick Rydremont et Léonil McCormick dans L'affrontement de Bill C. Davis au théâtre de la Valette c'est à Itres jusqu'au 24 octobre 067 64 81 11 avec la libre Belgique la première et la deux la première et la deux présente la révélation française de l'année 2004 la grande Sophie pour la première fois en tournée en Belgique le 28 octobre au Botanique à Bruxelles le 29 au Backlife du Centre Culturel de Serein et le 30 à la Maison de la Culture de Tournai info musicolore.be La Deux vous présente l'Electrabel Champions Trophy du 4 au 7 novembre prochain à Bruxelles une occasion exceptionnelle de revoir John McEnroe Pas de cash Jim Courir Thomas Muster Mads Villander Guy Forger Richard Krajček et Philippe DeWilf appelez maintenant pour réserver vos places au 0900 00 600 Dans sa boîte à secrets il y a le noir le blanc le fondant le chaud le glacé le fourré et si vous aimez les truffes allez le voir j'aime le chocolat mais j'aime surtout les gourmands je suis chocolatière musicolatière il y a quelques années j'ai voulu changer de vie changer de métier je suis devenue chocolatière j'étais secrétaire pendant la journée donc j'ai suivi la filière des cours du soir pendant trois ans mais je sais qu'il existe d'autres possibilités entre autres la formation de chef d'entreprise les gens vont travailler deux ans chez un patron pendant la journée et suivre quelques heures de cours le soir musicolatière les qualités qu'il faut pour être un bon chocolatier c'est bien sûr l'habilité des mains il ne faut pas avoir deux mains gauches il faut aimer aussi le goût la créativité pour tous les intérieurs il ne faut pas faire comme les autres il faut créer des nouveaux goûts originaux et surtout principalement c'est aimer ses clients et les chouchouter musicolatière ma journée est très variée bien sûr en tant que chocolatière le matin bien sûr après avoir rempli le magasin et préparé les commandes nous descendons à l'atelier et nous commençons à préparer les différentes pralines pour la journée ceci ne m'empêche pas bien sûr de monter de temps en temps au magasin voir mes clients j'ai besoin d'eux ils ont besoin de moi je monte bien sûr avec mon tablier plein de chocolat mais c'est pas grave ils affraîchent ça et puis la journée se termine journée fatigante on ne va pas coucher trop tard parce que le lendemain la journée commence tout si je devais donner un conseil c'est qu'il s'accroche au début parce que c'est vrai que les débuts ne sont pas évidents et surtout qu'ils travaillent avec leurs mains leur intelligence et leur cœur mon métier c'est ma vie aujourd'hui vous avez rendez-vous avec la solidarité puisque la 2 vous propose la soirée de clôture de Cap 48 un divertissement présenté par Armel et Jean-Louis Laé bonne soirée Madame, Monsieur, bonjour bienvenue sur le plateau de Mise au point merci d'être avec nous nous sommes en direct et comme d'habitude vous allez pouvoir réagir durant cette émission tout à l'heure durant le débat c'est très simple nous attendons vos courriers électroniques via notre site internet 3xw.laune.be vous cliquez sur le logo Mise au point et vous nous laissez votre commentaire votre question votre réaction un petit détour par la régie où se trouve Pierre Crolle il est en embuscade prêt à pimenter cette émission avec ses dessins impertinents il a carte blanche évidemment comme tous les dimanches on en parle aujourd'hui dans une bonne dizaine de minutes notre débat gros plan sur les hautes écoles grève manifestation la colère gronde dans les hautes écoles étudiants professeurs et directeurs dénoncent l'insuffisance des moyens financiers alors que ces hautes écoles attirent de plus en plus d'élèves quels sont les problèmes concrets sur le terrain les cours pratiques sont-ils en péril et la qualité de l'enseignement menacée et puis surtout que compte faire le gouvernement de la communauté française on en parlera avec nos invités mais tout d'abord l'interview retour sur les autres dossiers chauds du moment le budget fédéral DHL et l'arrondissement de Bruxelles-Alivord je reçois la secrétaire fédérale des colos Isabelle Durand Isabelle Durand bonjour bonjour alors je ne sais pas si vous avez pris des vitamines mais ces derniers jours vous avez littéralement flingué le gouvernement fédéral son budget et sa méthode alors ça doit être un petit peu mon esprit de contradiction j'ai d'abord envie de vous demander s'il y a quelque chose de positif dans ce budget quelque chose qu'il trouve grâce à vos yeux oui oui parce que ce serait un peu simpliste évidemment de démolir tout un budget il y a en effet des choses positives je pense en particulier aux mesures par exemple pour la protection civile je pense bien sûr aux soins de santé où on a préservé la norme de croissance où on a pris une série d'initiatives simplement ces mesures positives là elles sont à mon sens je dirais relativement marginales même si elles comptent par rapport à l'ensemble du budget et surtout par rapport à ce qui avait été dit rappelons-nous monsieur Demotte lui-même mais aussi monsieur Vandenbrouck monsieur Van Delanotte avait dit pour le budget 2005 il va falloir faire du structurel travailler vraiment à prévoir par exemple la question du financement durable structurel de la sécurité sociale ils avaient dit on va droit dans le mur mais je vois qu'aujourd'hui rien sur ce sujet rien non plus sur la question du fonds de pension des vieillissements pour prévoir et alimenter le paiement des pensions futures rien c'est un conglement donc pas de vision à long terme pas de vision à long terme bricolage colmatage report en matière d'environnement par exemple vous avez vu il y a deux jours que toute la presse publiait une étude avec une photo satellite qui montrait que la Flandre et d'ailleurs pour partie Bruxelles était la troisième région la plus polluée du monde en matière d'environnement dans ce budget rien on reporte le fonds Kyoto on reporte les mesures en matière d'énergie qui pourraient être prises alors qu'on a un baril à 50 dollars certes il y a ce fonds Mazout dont je me réjouis d'ailleurs qu'il existe ne fût-ce que pour les personnes qui seront en difficulté pour remplir leur citerne cet hiver mais qui va le payer ? Ici c'est le secteur pétrolier qui le pré-finance mais après c'est nous tous qui allons le payer je rappelle que l'an dernier c'était les pétroliers qui le finançaient et ça me paraît normal au vu des bénéfices affichés par le secteur donc c'est un budget pour moi qui dans son ensemble est un budget qui n'en est pas un qui est celui d'un gouvernement qui n'en porte plus beaucoup le nom et qui colmate à droite et à gauche ce qu'il peut Vous dites aussi attention ce budget est communautaire il est rempli de pièges pour les francophones la SNCB par exemple vous flairer une régionalisation larvée du rail ? C'est plus que du flair ça ne nécessite d'ailleurs pas un grand forum une discussion deux tiers décision après décision déjà la scission de la SNCB en deux entités et aujourd'hui on reprend la dette d'un côté mais de l'autre on va diminuer la dotation et qui va en faire les frais ? C'est en partie les investissements de la région Wallonne les investissements en rail c'est aussi le RER sur lequel tout le monde s'était réjoui qu'enfin les choses avançaient le voilà à nouveau qui recule c'est une façon de faire qui n'est pas acceptable au fond on agite des chiffons rouges l'arbonissement de Bruxelles à le Villevorde les revendications flamandes que l'on connaît mais de l'autre côté dans ce budget on travaille déjà à prendre une série de petites mesures discrètes budgétaires mais qui vont en effet dans le sens d'un rail à deux vitesses ce qui est extrêmement préjudiciable Alors autre piège les mesures visant à maintenir les plus de 55 ans au travail selon vous ça va surtout profiter à la Flandre c'est une raison suffisante pour ne pas s'occuper des fins de carrière ? Évidemment que non et la question qui se pose est à la fois celle des fins de carrière mais celle de la carrière de tout le monde dans son ensemble Vous voudriez qu'on s'occupe aussi des jeunes ? Écoutez si vous regardez le différentiel on nous dit qu'il faut comparer au niveau européen on compare et on voit qu'en Belgique on est le mauvais élève pour le travail des plus de 55 ans Regarder pour les jeunes de moins de 25 ans ce n'est pas mieux nous sommes là aussi en termes d'emploi des moins de 25 ans dans une situation tout à fait retardataire par rapport aux autres pays européens et moi je ne voudrais pas qu'on travaille uniquement sur les fins de carrière peut-être parce que ça correspond mieux au tissu du chômage en Flandre et qu'il y a plus de chômeurs âgés en Flandre alors qu'il y a plus de chômeurs jeunes en Wallonie quoi qu'il en soit pour moi on travaille aux deux bouts de la carrière et sur la carrière et pas seulement sur un morceau à la carte en fonction des priorités du Premier ministre Alors Madame Durand je vais vous interrompre parce qu'on me signale qu'il y a apparemment un souci un souci de micro on va vous donner un micro à main voilà comme ça on est sûr qu'on vous entendra bien alors on poursuit alors ce budget pour vous il a des accents plutôt libéraux ou plutôt socialistes quelle est la couleur qui domine ? Dans ce gouvernement depuis le début ce qui domine c'est le blocage chacun campe sur ses positions les socialistes campent sur la position de nous voulons des recettes nouvelles nous voulons une cotisation sociale généralisée pour la sécurité sociale qui n'a d'ailleurs pas de place dans ce budget et les libéraux campent sur leur côté tant que le fiscal va tout va c'est surtout quelque chose qui est à mon sens très 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 préjudiciable en termes de qualité de la décision qui est prise chacun campe sur ses positions à la limite c'est bon pour chacun dans le cadre de son public son électorat mais c'est très mauvais pour l'ensemble des belges pour les décisions à prendre les décisions à la fois difficiles mais surtout celles qui s'inscrivent dans la durée c'est ça qui est problématique dans ce gouvernement c'est qu'au fond les deux s'annulent ils ne parviennent pas ils ne parviennent pas à s'entendre ils ne parviennent pas à trouver des compromis et au clivage gauche-droite si je peux dire s'ajoute avec force le clivage nord-sud c'est-à-dire les clivages entre les flamands et les francophones dans lesquels je trouve vraiment que les francophones ne font pas le figure pour essayer en effet pas seulement de maintenir les intérêts des francophones mais garder une Belgique correcte avec des services au public correct avec une attention correcte à l'ensemble des problèmes dans les deux régions alors un point très chaud pour équilibrer son budget le gouvernement fédéral appelle les entités fédérées à se serrer la ceinture ça vous fait hurler vous parlez de hold-up fédéral c'est surtout un hold-up politique parce qu'on sait qu'il y a un an et demi dans une loi aux deux tiers nous avons décidé ensemble collectivement de refinancer la communauté française maintenant aujourd'hui avec une majorité simple l'équipe Violette l'équipe Verhofstadt socialistes et libéraux voudra aller reprendre ce qu'ils ont donné il y a un an et demi ça, ça n'est pas acceptable et a fortiori aujourd'hui combien les besoins sont criants il y a bien sûr les étudiants des hautes écoles qui sont dans les rues vous en parleraient avec vos invités il y a aussi toute la question par exemple du chauffage des écoles elles sont aujourd'hui toutes mises à contribution plus durement dans leur facture énergétique pour toutes les compétences de la communauté française je trouve scandaleux que le PS et l'EMR aient même envisagé ou ouvert la possibilité pour le PS justement parlons-en le PS soutient cette idée au fédéral mais dans les entités fédérées les ministres socialistes torpillent cette idée alors le PS c'est quoi c'est Dr Jekyll et Mr Hyde écoutez on verra dans les faits ça met égal la façon dont il joue entre le PS communautaire et le PS fédéral moi ce que je vois c'est que ce qui a été acquis durement et difficilement au prix de l'heure de concession et de compromis avec nos partenaires flamands bien sûr aujourd'hui détricoter cela et permettre que la communauté française contribue finalement à rhabiller l'équilibre du budget fédéral c'est non c'est non et je pense vraiment qu'il y a d'ailleurs moyen de faire autrement nous avons déposé une proposition de décret qui vise à la fois pour les hautes écoles à créer un fonds d'urgence et ensuite à permettre de répondre aux vrais problèmes de la communauté française et des étudiants alors on change de sujet dans la déclaration du Premier ministre la scission de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles à Alville Vord est clairement envisagée à travers deux scénarii finalement est-ce que Bert Anciot n'a pas raison quand il dit que les francophones bon ils commencent toujours par dire non et finalement ils finissent toujours par dire oui est-ce qu'il n'a pas raison je vous étonnerai en vous disant que sur ce point-là et sur ce point-là uniquement pour le reste je partage fort peu de points avec monsieur Anciot je pense qu'il n'a pas tout à fait tort en effet moi je suis très alarmée de voir à la fois sur l'arrondissement Bruxelles à Alville Vord mais aussi sur toutes les autres demandes flamandes qu'aujourd'hui on dépose des propositions de loi moi je trouve que quand on est demandeur de rien on n'en dépose pas en plus les francophones sont allés en ordre dispersé à nos partenaires flamands mais à essayer de ne pas mettre un pied supplémentaire dans le démantèlement d'un état fédéral qui n'en a pas besoin je crois que les problèmes sont ailleurs alors ce lundi DHL donnera sa réponse au gouvernement fédéral certains pensent qu'elle sera négative le résultat c'est que le plan Anciot ne sera alors pas revu pas corrigé mais c'est une vaste fumisterie tous dossiers dans la mesure où la saga qu'on a connue il y a 15 jours entre le fédéral et les régions jamais je n'ai entendu poser la vraie question qui est celle de l'utilité sociale et économique de ces vols de nuit je n'ai jamais entendu poser la question de savoir quel était le prix le sacrifice demandé pour des emplois potentiels ou le maintien d'emplois ou la création d'emplois dont nous avons vu qu'ils sont passés de 16 000 à 1 400 on est en train on a voulu échanger enfin il y a quand même les emplois existants ceux qui sont déjà là il y a les emplois existants et qui méritent bien sûr de pouvoir continuer leur activité mais par contre c'était leur extension qui était mise en question dans le cadre de la demande de DHL je crois donc que dans ce dossier on a été terriblement mal embarqué mal préparé on l'a dit à suffisance on n'a jamais posé les questions de fond et enfin aujourd'hui on risque d'entrer dans un marché de dupe dans lequel finalement le fédéral cherche à faire porter le chapeau à DHL tout ça n'est pas très très glorieux alors qu'il y aurait on risque d'entrer et vince un nouveau Totogol qui est en train de se faire qui est en train de se faire